Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Joe Biden et moi, dans notre administration, travaillent avec les membres de l'Union Européenne. Kamala Harris hier soir sur CNN, la candidate à la Maison Blanche attendue au tournant, par ses adversaires républicains bien sûr, observée de près aussi par ses soutiens démocrates. Conversation enregistrée mercredi au cours d'un déplacement de campagne en Géorgie, la candidate Harris accusée de fuir les interviews s'est expliquée sur certains points clés de son programme, l'immigration et l'écologie. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux Etats-Unis. Ce duo tant attendu avec la presse n'en a pas vraiment été un, puisque Kamala Harris avait demandé que son colistier participe à l'interview. La candidate démocrate n'est pas passée par l'épreuve des primaires et l'on attendait ses explications sur le décalage entre ce qu'elle a dit lors d'une campagne qui a tourné court en 2020 et les positions qu'elle a adoptées depuis sa désignation. Par exemple, sa récente adhésion à un système d'exploitation pétrolière qu'elle voulait bannir ou son revirement entre la dépénalisation des entrées illégales aux Etats-Unis qu'elle préconisait et l'actuelle promesse de durcir la sécurité aux frontières. Elle a répété que ses valeurs n'avaient pas changé, mais que ses années à la vice-présidence lui avaient donné une autre perspective. Cette interview vendue comme un tournant de la campagne n'a finalement fait que revisiter le discours que l'on avait entendu à la convention. Dans la campagne la plus rapide de l'histoire du pays, il ne reste que 66 jours à Kamala Harris pour se définir sans trop s'exposer et le vrai moment de le faire sera le débat avec Donald Trump qui aura lieu le 10 septembre. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux Etats-Unis. Réponse de Donald Trump dans la foulée de cette interview. Kamala Harris est une gérouette. Europe 1 ouvre ce matin le dossier de la mosquée des Bleuets à Marseille. Information comme nous vous réveillons dès hier. La mosquée est sous procédure de fermeture administrative pour les prêches de son imam. Et voilà que les policiers se demandent si celui-ci ne serait pas impliqué aussi dans un trafic de drogue. Alors au départ, l'imam en question est accusé par le préfet de prêches anti-républicains et hostiles aux femmes notamment. Mais il y a autre chose qui vient se mêler à cette première affaire. En début de semaine, toujours à Marseille, un jeune homme est retrouvé défénestré, tout ça sur fond de trafic de drogue. Ce jeune homme, ce n'est autre que le fils de l'imam de la mosquée des Bleuets. La suite, c'est William Molinier du service Enquête d'Europe 1 qui vous la raconte. Cinq hommes cagoulés armés de couteaux et de battes de fer l'ont jeté du troisième étage. Cet homme de 21 ans est déjà connu des services de police pour des faits de trafic de stupéfiants. Surtout, c'est le fils de l'imam de la mosquée des Bleuets, Smaïn Ben Jilali. Lui, il est surtout connu pour ses prêches violents, séparatistes et fondamentalistes. Son domicile est perquisitionné mardi soir. Les enquêteurs retrouvent près d'un kilo de cannabis, plusieurs petits pochons de l'argent, un couteau de conditionnement, des cartes SIM de téléphone portable. Bref, tout la tiraille du parfait dealer. Au même moment, le fils qui est à l'hôpital tente de s'en échapper. Il a sans doute été prévenu de cette perquisition. Il est rattrapé par la BAC. Lui et son père sont placés en garde à vue. Le parquet les relâche mercredi après-midi. Mais l'enquête se poursuit aujourd'hui, notamment sur les origines de la drogue et les revenus de l'imam. Car il touche plus de 2000 euros de prestations sociales, alors même qu'il est considéré comme un prédicateur radical. Sa mosquée est située dans une galerie commerciale désaffectée et sous le coup d'une procédure de fermeture. Le renseignement estime qu'elle est devenue un bastion des salafistes et des frères musulmans de Marseille. Enquête William Molinier que nous retrouvera bien sûr dans le journal de 8h. Autre point chaud du trafic de drogue où l'on questionne aussi le lien possible avec l'islam radical. Le fameux quartier Pisevain du côté de Nîmes. Ce sera le thème de l'enquête de la rédaction. A 7h40, on rejoindra sur place notre correspondant Stéphane Burgatte. Place à la politique. Toujours pas de Premier ministre ce matin, mais ce sera peut-être pour très bientôt. À nomination possible ce week-end, selon certains proches d'Emmanuel Macron, son entourage estimerait urgent de nommer un locataire à Matignon avant la rentrée des classes lundi. Le chef de l'État actuellement en Serbie. Mission accomplie en ce qui concerne les avions de combat Rafale. Contra signé pour 12 appareils, montant 3 milliards d'euros. Un Emmanuel Macron rattrapé par la politique intérieure. Alexis de La Fontaine, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Melgrade. Oui, Emmanuel Macron s'est brièvement exprimé sur l'absence de Premier ministre 45 jours après la démission de Gabriel Attal. Le chef de l'État refuse de dévoiler ses réflexions, mais tente de rassurer les Français. Croyez bien que je fais tous mes efforts, et les jours et les nuits, et que je le fais depuis des semaines, même si vous ne l'avez pas forcément vu, pour aboutir à la meilleure solution pour le pays. Selon l'entourage d'Emmanuel Macron, une nomination devrait avoir lieu avant lundi prochain. Autre actualité, l'arrestation de Pavel Douroff, le patron de Télégram. Emmanuel Macron assume lui avoir accordé la nationalité française, mais réfute toute proximité. Et donc en ce qui me concerne, je n'étais absolument pas au courant de la venue de M. Douroff en France. Il est faux que j'avais procédé à quelque invitation que ce soit, c'est totalement faux. Je n'étais pas supposé voir M. Douroff, ni en fin de semaine dernière, ni dans les jours à venir. Je n'étais pas au courant qu'il allait arriver en France. Le milliardaire russe est actuellement mis en examen et reste sous contrôle judiciaire. Belgrade, Alessi de La Fontaine pour Europe 1. Et à gauche, l'hypothèse, Bernard Cazeneuve, Premier ministre, divise un peu plus le Parti Socialiste. Le PS réunit en ce moment à Blois pour ses universités d'été. Lucie Casté, attendue aujourd'hui, n'a pas dit son dernier mot. Elle se voit toujours en haut de l'affiche, c'est-à-dire à Matignon plutôt qu'à la mairie de Paris, où elle vient de mettre fin à ses fonctions. Et puis autre candidate déclaré, Ségolène Royal, se dit disponible pour le poste. Vos vacances s'achèvent peut-être ce week-end. Si vous devez prendre la route aujourd'hui, sachez que vous ne serez pas tout seul. Vendredi classé orange, c'est même rouge dans le sud-est. Le rouge sera de mise demain samedi en Auvergne-Rhône-Alpes et en Ile-de-France. Bon, est-ce que vous serez un peu plus généreux avec vos enfants ou petits-enfants en cette rentrée en termes d'argent de poche à la sortie de l'été ? Je peux vous dire qu'il se pose la question. Eh bien écoutez, vous allez avoir la réponse. Un sur deux reçoit un petit quelque chose chaque mois. 29 euros en moyenne, montant en baisse de 2 euros sur un an, selon une étude de l'année au banque Pixpay, banque ouverte aux 10-18 ans. 29 euros par mois, c'est le niveau le plus bas depuis 4 ans. Alors pour arrondir leur fin de mois, les jeunes ont leurs astuces. Reportage dans le centre de la capitale, Brilleux-Bochet. Comme plus de la moitié des jeunes français, Louis, 13 ans, reçoit de l'argent de poche de ses parents. Mais ne lui parlez pas d'argent en espèces. En 2024, plus de pièces, ni de billets dans la tirelire. J'ai une carte bleue contrôlée. Et du coup, tous les premiers du mois, j'ai un versement de 20 euros sur mon argent de poche. Et quand j'ai besoin, je peux demander et on peut me donner un peu d'argent. Alors 20 euros, cela peut paraître peu. Donc pour arrondir les fins de mois, Louis met toutes les chances de son côté. Par exemple, en demandant, en allant faire des tâches, sortir les poubelles, aller à la déchetterie, toutes les choses comme ça. D'autres vont même jusqu'à vendre leurs vêtements sur Vinted pour des sommes beaucoup plus importantes à la clé. C'est le cas de Charlie et de son ami Romain, 16 ans tous les deux. Si on vend par exemple des paires de chaussures, des choses comme ça, ça peut vite monter dans les 100, 200 euros par mois. Ça me rapporte 50 euros à peu près pour essayer de gagner de l'argent et pour sortir après avec mes amis. De l'argent géré dorénavant par téléphone, le paiement mobile chez les adolescents progresse très fortement lui aussi. Un reportage brilleux, Beauchet. Les Jeux paralympiques, la France a entamé sa moisson de médailles hier. Trois médailles Dimitri, l'argent en cyclisme sur piste pour Marie Patouillet. Même métal pour Alex Portal en natation sur le 100 mètres Papillon. Hugo Didier, lui, s'est offert l'or olympique toujours en natation mais sur 400 mètres et dans une ambiance de feu. C'est une année des hauts, des bas, beaucoup, beaucoup de bas. Et je trouve que cette course, elle représente vraiment tout ce qu'on a travaillé cette année. C'est fou, l'ambiance est fou, le public est complètement dingue. Quand j'ai regardé les Jeux olympiques à la télé, je n'imaginais pas une telle ferveur. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une bonne solution pour remercier le public français. Et là, je suis content de repartir avec l'or à la maison. Évidemment, Hugo Didier, champion olympique sur 400 mètres natation. Le tennis est la très grande surprise à l'US Open avec l'élimination du numéro 3 mondial Carlos Alcaraz. L'Espagnol vainqueur de Wimbledon, de Roland-Garros et Wimbledon dans cet ordre, éliminé en trois manches par le néerlandais Van de Zandt-Chan. Ce n'est pas son été à Carlos Alcaraz après sa défaite en finale olympique face à Novak Djokovic. Merci beaucoup Christophe Lamar. C'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1. Dans 10 minutes, les enfants d'Europe 1. Bonjour l'ordre d'Autriche. Bonjour.